Bonjour mes petits moches, j'ouvre un nouveau vlog, on est lundi, je suis dans mon lit tranquille, il fait moins chaud que la semaine dernière et ça c'est quand même super appréciable. Ça va bien, franchement ça va bien. J'ai mangé mon petit déj, j'ai mes trois biscottes, tout ça, tout ça, voilà, je suis tranquille et je suis en train de lire. Donc j'ai bien avancé quand même, là je suis à la moitié à peu près d'orphelin 88, c'est vraiment passionnant. On apprend plein de choses de l'après-guerre qui est un petit peu vraiment passé sous silence je trouve. Quand on étudie la seconde guerre mondiale, tout ça, on ne parle pas de l'après-guerre. Et là vraiment, on se retrouve vraiment dans l'après-guerre de ce qui se passait, est-ce que c'était vraiment si beau que ça ? Non, pas vraiment. Il se passait des tonnes de choses qu'on évite d'aborder je trouve et puis de se retrouver comme ça avec ces orphelins allemands, juifs. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant je trouve, je suis passionnée par ce bouquin-là, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Donc c'est écrit par Sarah Cohen Scali, c'est la première fois que je la lis et j'aime beaucoup, c'est simple et efficace, je suis contente. Qu'est-ce que c'est ça ? Une miette. J'arrive à me foutre des miettes dans les cheveux. Trop bien. Bon, je vais continuer un tout petit peu de lire, après je vais me préparer vite fait parce qu'il fait moins chaud, donc j'ai envie un petit peu de me maquiller, donc je pense que je vais me maquiller un peu après. Et on a les courses à faire là, ça urge parce qu'avec les spectacles, les répétitions, les machins, les courses c'était au compte-gouttes. Là il faut qu'on fasse un plein de courses assez urgemment parce qu'il n'y a plus rien à manger quoi, clairement là on va manger nos doigts, donc il va falloir aller en course. Et voilà, je suis maquillée, préparée, tout et tout. On dirait un petit œuf des packs avec mon petit œuf bleu. Alors sur les yeux, j'ai utilisé ma Off Tropic à nouveau parce que je veux vraiment la tester à fond. Là je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour, j'ai utilisé tous les fards je pense. Avant de la classer dans mes favoris ou dans mes flops, vous verrez ça bientôt. Voilà le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Voilà dans les tons rose marronné un peu doré. J'ai utilisé pour la première fois ce stick-là de chez Fenty Beauty, c'est le Trippin. On le voit, moi je trouve que c'est un stick plutôt highlighter. Comme il a une tonalité un petit peu peche, moi je l'ai mis en blush highlighter. En gros j'ai mis que ça, mais du coup ça fait trop. Je pense que c'est plus un highlighter pour des peaux plus foncées. Mais j'ai pas mis d'highlighter en plus là, j'ai juste mis ça en mode blush highlighter, mais c'est un peu trop non ? Je sais pas. Je l'ai mis avec un pinceau duo-fibre parce que les sticks comme ça appliqués directement, j'ai peur que ça déplace tout, que ça fasse moche. Donc j'ai prélevé avec un pinceau duo-fibre et après j'ai mis sur ma joue. Ouais, je suis pas convaincue en mode blush. Je pense que c'est un bon highlighter par contre, mais c'est pas pour ma carnation. Je sais pas, enfin je sais pas trop, vous savez que moi les produits sticks comme ça, je suis pas ultra convaincue en général. Et bah ça n'a pas loupé, je suis pas ultra convaincue. Le mascara, c'est le mascara Benefit, le roller Lash que j'aime beaucoup. Il déploie bien les cils en fait, il fait un joli rendu je trouve sur mes cils qui sont déjà longs. Au niveau du bronzer aujourd'hui, c'est le Marc Jacobs que j'ai acheté au soirée Gold, ça fait plusieurs fois que je l'essaie. Je vous en parlerai bientôt, mais vous pouvez voir un petit peu le rendu quoi, voilà. Donc sur les yeux, en plus des fards à paupières, on peut voir qu'il y a un petit eyeliner Fenty Peche comme ça sur le creux. Voilà, il est très très joli, ça applique bien. Voilà, nickel. Et en coin interne, parce que c'était pas assez pétant je trouve le fard doré de la palette NYX, j'ai rajouté des paillettes comme ça, un liner OPV. Voilà, celui-là c'est le 17 Topsy. Comme ça, ça donne un petit côté brillant, en plus j'avais utilisé quasiment que des fards mat, donc je voulais un petit peu de paillettes dans le coin interne. Et enfin pour le rouge à lèvres, c'est celui-ci, c'est fait qu'il m'avait offert, qu'il m'avait envoyé. C'est le Superstay Ink Crayon. C'est les nouveaux chez Maybelline et là comme ça, je suis juste hyper convaincue et j'ai juste envie de m'en racheter plein de teintes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'après-midi et tout, dans la soirée, parce que là comme ça, je le kiffe. Mais vraiment, j'ai déjà la moustachio qui lui... Merci l'été ! Mais ouais, la teinte, le rendu, comment on l'applique et tout, c'est assez impressionnant. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc après pour la tenue, j'ai mis un jean bleu pour rappeler mon bleu de bandeau. J'ai un petit t-shirt comme ça, rose. J'ai mis mon collier que j'ai acheté chez Adopt. Vous avez dû voir ça dans la vidéo de jeudi. Oui, c'est ça, jeudi. Je l'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment trop beau ce collier, je suis trop contente. J'ai mis la bague aussi que j'ai acheté chez Adopt. Enfin, une des bagues que j'ai acheté chez Adopt. Et le bracelet qu'il faut que Chéri m'attache. Mais j'aime trop. Je trouve ça vraiment trop beau, là, leurs bijoux chez Adopt. C'est dommage qu'il n'y en avait pas plus de la gamme acier, là, en promo. Parce que j'en aurais pris plus. Vraiment, je suis très, très fan. J'aime beaucoup. A voir maintenant si ça ne va pas colorer, justement, en plein été et tout. On va voir. Je suis avec Jean et Augustin pour les courses. Augustin, il est complètement mort. Je pense qu'il va faire le petit dodo dans le caddie, celui-là. On a fini les courses. C'était long. On fait nos courses chez Leclerc. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on cumule de l'argent sur une cagnotte qu'on peut dépenser après quand on veut. Et là, en même pas un mois, on a 60... Ouais, un mois. Un peu plus d'un mois. On a 60 euros, là, sur la carte. Donc, aux prochaines courses, ça fera moins 60 euros. Donc, autant vous dire que sur un plein de courses, c'est quand même vraiment appréciable. J'aime beaucoup. Là, on a pris, par exemple, en fait, trois lessives. Et on avait, je crois que c'était 15 à 16 euros de mis sur la carte cagnotte. Donc, en fait, la lessive, au final, elle nous est revenue à 6 euros les trois barils de lessive, etc. Enfin, on fait souvent comme ça. Et du coup, ça réduit vachement les prochaines courses. J'aime beaucoup. Je ne sais pas où vous faites vos courses, mais moi, j'aime bien Leclerc. Quand je vous dis que le petit, là, il est fatigué, il a dormi un petit peu à l'aller, il a redormi là, il est mort, 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 mort. On est rentré, j'ai rangé les courses, on a mangé, j'ai mangé des quenelles nature. Vous savez, ce n'est pas celles aux poissons, ni à la viande, puisqu'on est végétarien, je vous rappelle. Donc, j'ai mangé des quenelles nature avec une sauce tomate et après, j'ai mangé des choux-fleurs et brocolis avec. C'était bien bon. Là, je vais manger mon dessert. Des fraises, puisqu'on a pris des fraises. J'ai hâte, j'adore les fraises. Et vous voyez, le point rouge à lèvres, c'est pas mal, franchement, pour un rouge à lèvres comme ça, pas liquide, pas sans transfert et tout. C'est pas mal du tout, ils sont hyper confortables. Je suis vraiment surprise, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien. C'est cool, ce petit rouge à lèvres. Je vais continuer mon montage pour ma vidéo de jeudi. Enfin, voilà, je vais m'avancer et puis je vais aussi essayer de terminer une commande de fer-par. Ce serait bien que ça parte prochainement. Voilà, boulot quoi ce soir, boulot, boulot. Je me pose pour me démaquiller et je suis assez choquée en fait du rouge à lèvres. Parce que j'ai pas fait de retouche, j'ai mangé, etc. Ça n'a quasiment pas bougé, franchement, j'ai bu. La teinte, elle est toujours là, quoi. Ils sont trop beaux, ces trucs-là. C'est quoi cette merveille-là ? Les ink crayons. Je veux d'autres teintes. Trop, trop beau. C'est super ça. Ça, c'est vraiment top, top, top. Sinon, le maquillage des yeux, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous le verrez, mais le liner Fenty, il n'a pas trop bougé. Là, il s'est un petit peu craquelé, mais tellement léger que ça ne se voit pas. Ça va, franchement, ça va. Le global, ça va. C'est pareil, je n'ai pas fait de retouche sur mon teint, alors qu'il fait quand même chaud, etc. Je brille, clairement, je brille. Mais ce n'est pas une catastrophe. Mon fond de teint n'a pas beaucoup bougé. Pour rappel, c'est le fond de teint L'Oréal, l'infaillible. Je l'aime beaucoup, ce fond de teint. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, 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 quoi. Ouais. Si vous avez la peau grasse, vous risquez de l'aimer aussi énormément, je pense. Je pense. Comment je kiffe faire ça ? Fraise, banane. C'est trop, trop, trop bon. Donc, je mange ça, mon petit dessert, fraise, banane. Donc, je suis en train de faire ces faires par là. Je n'en ai pas beaucoup à faire. Donc, ça devrait aller vite. J'ai démarré mes découpes. Mais là, ça coupe mes grands ronds roses pour se faire par. Vous voyez, ça coupe en fait, feuille par feuille, selon ce que moi, je demande, etc. Bon, après, entre la théorie et la pratique, il y a souvent une grosse, grosse nuance. Mais voilà. Donc, c'est une machine qui découpe plus ou moins bien, on va dire. Mais en tout cas, elle fait quand même le gros du travail. Et après, moi, je peaufine. Voilà. Moi, je bosse sur un logiciel comme ça. En gros. J'essaie de vous montrer un petit peu mon travail sans trop vous en montrer parce que je rappelle quand même que c'est mon travail. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes de comment tu fais ci et pourquoi tu fais ça et comment tu fais ci et moi aussi, j'aimerais faire pareil. Alors ça, ça me fait un petit peu froid dans le dos. Je suis contente de vous partager tout ça, partager mon travail, etc. parce que ça fait partie de ma vie. Mais je vous avoue que c'est mon travail. Donc, d'entendre dire ou de voir que certaines ont envie de faire la même chose, etc. Bah non, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si j'allais expliquer à la concurrence, à celles qui vont me voler mes clients, entre guillemets, ou... Bah, c'est pas possible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y aura pas de comment faire sans faire part tout seul ou ce genre de choses. C'est mon travail. Je ne peux pas vous donner des astuces ou des pistes pour les faire vous-même. Si vous voulez les faire vous-même, c'est absolument normal. Je comprends complètement. Mais moi, c'est mon travail d'artisan. C'est comme si vous alliez voir un bijoutier artisanal et vous allez lui demander comment faire votre propre bague. Ça ne se fait pas. Bah, c'est pareil. Ça ne se fait pas d'aller demander à une créatrice de faire part comment faire son travail à la maison sans qu'on la paye, quoi. Ce n'est pas possible. C'est mon travail. C'est mon métier. C'est ce qui paye mes factures à la fin du mois, quand même. Donc, je ne me vois pas vous donner des astuces ou vous donner des tutos, faire part ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. C'est mon métier. Voilà. Petite parenthèse fermée. Mais comme on m'a beaucoup demandé ça dernièrement et qu'on m'a déjà contacté pour me demander genre comment je faisais pour travailler, etc. Si c'était facile ou pas facile, parce que ça avait l'air plutôt facile, etc. Enfin, on m'a beaucoup demandé comment je faisais pour faire pareil. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas répondre à cette demande-là. J'espère que vous comprendrez parce que c'est mon métier. Je ne donne pas les ficelles de mon travail. Ce n'est pas possible. On y va chez Primark. Coucou. Pour faire un petit peu les soldes, on n'a pas encore été depuis que les soldes ont démarré chez Primark. Et puis, de toute façon, il faut qu'on trouve là des fringues pas chères en tout cas pour les garçons. Parce qu'ils partent bientôt normalement. Vous savez, en service accompagnant avec le TGV, tout ça, là. Chez ma belle-sœur. Donc, chez leur tata. Elle est de grosses. Et du coup, il leur faut des trucs qu'ils ont plus. Genre des shorts, des choses comme ça. Quelques t-shirts aussi, ça serait quand même bien. Parce qu'ils n'ont pas 50 000. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on trouve. Même des calçons ou quoi. On va aller checker ça. On est chez Primark. On est passé chez Undies avant. J'ai acheté des petites choses. Je vous montrerai. Et il y a plein de nouveautés encore dans les pyjamas. Il y a un nouveau pyjama Hercule. C'est la première fois que je vois la licence Hercule chez Primark. Trop chou. Avec le petit short et tout qui va avec. Comme il se la pète sur Hercule. Là, je pense à ma sœur. Quand je vois des trucs Mickey et Minnie soldés, ils donnent ça direct. Je pense à elle. Ça lui plairait trop. Il y a des nouvelles pochettes. Simba. C'est trop mignon. Mickey est dans la place quand même. Entre les paillettes multicolores et la tronche du Mickey avec ses lunettes, c'est énorme. Il y a plein de sacs Mickey, de toute façon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, il y a un petit Hogwarts quand même. Ils sont trop chouettes, leurs sacs. Il y a plein de petites pochettes, mais elles ne sont pas assez petites pour faire porte-monnaie pour Augustin. Parce que je leur ai bien pris un petit porte-monnaie, moi, comme ça. Mais dans ce style-là, mais plus petit. Là, les pièces, elles vont se perdre. Il y a plein de différences. C'était chouette. Dommage. On peut parler de la beauté du t-shirt qui vient de sortir Simba. Il faut que je le trouve. Trop beau. Il y a des nouveautés Toy Story. Woody. J'adore. Il y a Monsieur et Madame Patate aussi, là. Chéri, il a envie de mourir. Parce qu'il a vu qu'il y avait des nouveautés Simba le roi. Mon cœur, t'as vu ? Le coussin. Oh là là, j'adore sa petite bouille. Je ne sais pas si je vais résister sur celui-là. Franchement, j'aime trop Simba. Ça va être dur. Et la couette, elle est canon, la couette. Non, il n'y a pas de promotion. Non, il n'y a pas de promotion sur Simba le roi. C'est peut-être que je vais faire des promotions sans acheter de la promotion. Arrête, on a un article en promo dans le panier. Un. Oh, c'est trop mignon. Il y a vraiment toute la collection le roi lion. Je suis dans la merde. Donc là, c'est Timon, quoi. Avec sa tête de crétin, là. Avec qui est le plus intelligent. C'est trop marrant. Il y a la gourde, comme ça. Je la trouve trop belle, la gourde. Il y en a là, et Simba. La queen et le king. Oh, elles sont trop mignons de cette tasse. C'est trop chou. J'aime trop. Mais ouais, là, c'est trop bien fait. Regardez, c'est un set pour manger. Et du coup, ils ont mis la grosse tête de Pumba, quoi. Elle veut me manger. J'adore. Mais dedans, ça a l'air bien fait, en plus. Il y a des compartiments, les couverts et tout. Genre, on a vraiment tout, quoi. Ça a l'air trop bien. Franchement, ils ont assuré sur la collection Simba, là. J'aime trop. Il y a des petits maniettes aussi, là. Pour le frigo, par exemple. C'est sympa. Il y a la to-do list. Il y a une tasse en promotion. La tasse Mickey. Il n'en reste qu'une. 3 euros, l'huile de 7 euros. Déjà pas mal. Je ne pense pas qu'on avait vu la tasse Toy Story 4, comme ça, là. Elle est marrante. Elle est bien faite. Une espèce de fourchette, là, qu'il y a dans le nouveau Toy Story. C'est trop rigolo. Et on peut mettre un petit cookie, là, en bas. C'est trop chaud. Il y a une coupelle, comme ça, avec le nifleur. Je crois que c'est ça, le nifleur. J'ai un doute. C'est pour mettre les bijoux, comme ça. Franchement, c'est trop mignon. C'est trop, trop chaud. Il y a des petits produits Game of Thrones en promo. Là, le coussin, après, ce n'est pas le plus beau, je trouve. Il y a 3 euros au lieu de 7. Voilà. Il y a la carte, comme ça, avec les aimants, là, à 5 euros. Il y a la boule de neige, la boule à neige, là, à 5 euros aussi, au lieu de 9, avec le trône de fer. Il y a des petites promos, comme ça, sur Game of Thrones, là. Il y a plein de stylos et tout, pompons, Harry Potter. Plein de gadgets, comme ça, Harry Potter. Tout un mur complet de gadgets. Trop rigolo. On trouve, comme ça, perdu, au milieu du rayon enfant, les brossiers à cheveux Roi Lion. Je ne sais pas ce qu'elles foutent, là, mais il y en a. Sachez-le. Donc, elles sont trop belles, quoi. Ça ne prendrait pas, parce que ça ne sert à rien, mais elles sont vraiment jolies. Il y a des jolies baskets Toy Story, avec Woody et Buzz. Et sur le côté de la basket, il y a écrit que c'est la propriété de Andy, comme lui, il l'écrit, d'ailleurs, sur ses jouets, quoi. Je les trouve vraiment sympas, les petites baskets comme ça, Toy Story. Il y a des pulls, enfin, il y a des tas de choses Toy Story. C'est vraiment à fond Toy Story, chez Primark. Bon, bah, rayon garçon promo, il n'y a rien. Rien du tout, pas de solde, que dalle. Donc, on va aller voir ailleurs. Je ne pense pas aujourd'hui, mais on ira voir ailleurs, et on reviendra à Primark tout à l'heure. Mais genre, peut-être à Orchestra, ou au magasin, on a été l'autre fois, des PAM. Enfin, voilà, on va faire les soldes ailleurs. On est chez MS Mode, et j'essaye une petite veste rose-rose. J'aime trop. C'est les soldés. 60 euros, l'une cent vingt. On n'est pas loin de ça. Non, j'exagère. Mais elle est quand même à moins 50. Elle est trop belle. J'aime bien le rose comme ça. Peut-être que je vais me la prendre, je la trouve trop trop belle. Deuxième essai veste. Celle-ci, je l'avais déjà essayée. Je n'avais pas aimé ce que ça faisait, parce que ce n'était pas la bonne taille. Chéri, il me dit, ouais, elle est belle, mais tu en as déjà une pareille. Une pareille ? Ce n'est pas vrai. Celle de Chi-in, elle n'est pas du tout pareille. Une noire avec des motifs. Ce n'est pas la même chose. En plus, il n'y a pas ça, là. Non, ce n'est pas la même du tout. Arrête. Elle est belle. J'ai envie de me la prendre. Elle est trop belle. Elle est belle parce que tu as la même. Mais non ! J'aime trop l'imprimé, là, le citron. Donc, j'essaie des choses. Celui-là, j'aime bien la forme et tout, mais il est un peu grand. Et chéri, il m'en apporte un autre. Il aime l'imprimé, mais forme différente. On va tester. On va tester ça. Et deuxième essai. Voilà, un haut avec un col comme ça, plaqué. Il y a un faux pli, mais plaqué comme ça. Il y a des fronces un peu sur les bras. Il marque bien la taille. J'aime bien. Petit citron. J'aime bien celui-là. Bon, on va chercher les garçons à l'école. J'ai résisté à l'appel des citrons parce que c'était soldé qu'à moins 30%. Et je n'étais pas complètement convaincue ni par le premier haut ni par le deuxième. Le premier haut, un peu esprit petit mono, j'aimais beaucoup. Il était un peu portefeuille. Mais du coup, c'était risqué qu'on voit tout de ménichon. Il faisait un peu pressé, je trouve. Merci chérie pour cette intervention. Pressé le citron. Il y a des bosses dans le parking. Et donc voilà, je n'ai pas craqué pour le premier kimono fluide. Et le deuxième, c'était un manche trois quarts, un peu chaud quand même. Donc je me suis dit, je ne vais pas me mettre trop cet été. Et il y avait des fronces qui me gênaient un peu sur les bras. Mais il était joli quand même. Il me faisait jolie taille et tout. Donc je vais attendre voir s'il y a plus de soldes dans les semaines à venir en fait. Genre si de 30, il passe à 50. Là, ça deviendrait intéressant. Un zeste plus de soldes. Un zeste plus, exactement. Un zeste, mon coeur. Bon, je vous montrerai tous mes achats dans le vlog. J'ai un petit peu acheté chez Primark, mais pas beaucoup. Et un seul truc en soldes. La meuf n'a rien compris. Et on a été où ? Ah, on a été chez Undies et j'ai acheté des petites choses. Mais la vendeuse chez Undies, elle m'a gonflé parce que je lui demande si tout est à moins 50. Elle me fait oui, je crois. Bon, ok. Je sors, je regarde mon ticket, je vois un soutien-gorge à 15 balles. Je me dis non, celui-là n'est pas soldé. Et je vais revoir une vendeuse. Elle me dit, ah bah oui, il y en a un qui devait être dans la nouvelle collection. Je fais c'est bizarre parce que j'ai bien regardé. J'ai pris là où il y avait écrit solde au-dessus et tout. Et celui que j'ai pris était mal rangé en fait. Donc je lui dis, bah écoutez, j'en veux pas du coup quoi. Je veux me faire rembourser. Elle me fait, il faut refaire la queue. Ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée. Il y avait 50 personnes. Donc on a d'abord été chez Primark et je suis retournée chez Undies me faire rembourser après. Ça m'a gavée. Mais je vous montrerai. Donc du coup, j'ai pris des soutifs et un pyjama chez Undies. Donc je suis contente. Je vous montrerai ça quand je rentre tout à l'heure. J'ai récupéré les petits loups. On va à la pharmacie vite fait. Parce que je cherche une bébé crème. On va voir si je la trouve. Le chéri nous a rejoint la pharmacie. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je te montrerai après. On va profiter pour prendre la crème solaire pour les petits. Alors, on est rentré de la pharmacie, de tous les achats, tout ça, tout ça. On a eu un petit drama avec Augustin qui avait décrété que comme c'était les vacances, il fallait aller à la piscine tout de suite. Non, 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 non. C'est pas possible. Donc on a dû expliquer que oui, c'était des vacances pour lui, mais vacances n'étaient pas égales piscine. Surtout quand papa et maman travaillaient encore. C'était pas très très évident. Donc bon, il s'est à peu près calmé. Chéri fait la sieste parce qu'il est mort et qu'il retravaille ce soir. Alors, à la pharmacie, qu'est-ce que j'ai acheté ? Deux choses. Une première chose à cause d'une petite moche parce que je la suis sur Instagram tout ça. Et elle a parlé d'un produit Aven comme ça, une bébé crème un petit peu. Ça s'appelle Be Protect de la marque Aven, très haute protection, un embellisseur bel et protégé, peau sensible. C'est un SPF 50. Alors, je me suis dit que ça, ça pouvait être pas mal. Elle a fait une démo en fait. C'est un produit qui est blanc et qui se teinte en fait au niveau pigmentation en fonction de votre couleur de peau et tout. Il y a des très bons retours a priori. Donc, j'ai envie de tester ça. Je vous dis que ça peut être pas mal pour cet été. Si j'ai envie de me maquiller un petit peu, au moins pendant un petit temps, je serai protégée grâce à ça. Et puis, après, à la limite, je me démaquille et puis je me remets de la crème solaire. Vous voyez, mais si j'ai envie de faire une petite sortie ou quoi pour, peu importe, maquiller, c'est pas mal d'avoir ça. Donc, je vais tester sur ma peau grasse. Je ne sais pas si je teste aujourd'hui ou demain, mais dès que je teste, je vous montre ce que ça donne. Et je vous donnerai mon avis, etc. dans le vlog, je pense, cette semaine. Puisque j'ai hâte de tester ça, de voir ce que ça donne. Et le deuxième produit, c'est une crème solaire pour les enfants. Alors, j'ai pris la roche posée. Je pense que c'est de la merde en termes de compo. Mais je ne savais pas où trouver assez vite parce que là, il y a du soleil. Et maintenant, quand on sort, il faut vraiment leur mettre la crème solaire. Donc, et j'ai pris un truc spécial. Vous savez, enfant, alors je ne sais pas si c'est vraiment adapté plus aux enfants ou pas au niveau crème solaire. Du moment que c'est 50 plus, est-ce qu'il y a besoin que ce soit spécial enfant ? Je n'en sais rien. Si vous avez une bonne crème solaire, bonne compo, je veux dire, à me conseiller pour des enfants 50 plus, voilà. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Comme ça, je pourrais l'acheter pour après parce que l'été va être long. Donc, une seule crème solaire, ça ne suffira pas. Je n'ai pas les prix pour ma pharmacie. Elle m'a juste donné mon ticket de carte bleue. Mais il me semble que la petite crème comme ça à Avene, c'est une dizaine d'euros, pas plus. Ouais, je pense que c'est ça, 10 euros, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas excessif en espérant que ça soit bien. On va voir, je vais tester. Ensuite, chez Undies, j'ai pris trois soutiens-gorge. Donc, le premier, moi, je vous montre, je n'en ai rien à péter. Voilà. Je le trouve trop joli devant et tout. Là, l'effet un peu, j'adore. Il n'est pas rembourré en plus. Donc, ça, c'est cool parce qu'ils sont souvent rembourrés. Là, j'en ai pris, ils sont un petit peu rembourrés. Pas trop, mais un petit peu. Donc, il est noir comme ça, avec un effet un petit peu beige à l'intérieur du soutien-gorge. Moi, je l'ai pris en 95B. C'était tous à moitié prix. Donc là, au lieu de 15 euros, je l'ai payé 7,50 euros, quoi, en gros. Voilà. Je le trouve trop, trop joli. Pourquoi j'ai craqué chez Undies ? Parce qu'au dernier solde, je leur avais pris deux soutiens-gorge. Et honnêtement, c'est de la super qualité. Ils tiennent super bien. Ils sont encore nickels. C'est les deux soutiens-gorge que je préfère, vraiment, parmi ceux que j'ai qui sont à ma taille. Donc, dès que j'ai pu, là, en solde, j'en ai repris. Tout ce que j'ai trouvé à ma taille, j'ai pris quasiment. Vraiment, j'aime trop, quoi. Je vous conseille Undies. Putain, la meuf, elle vous conseille Undies avec le soutien-gorge en détente en dessous de sa tête. Je vous conseille Undies si jamais vous avez une taille qui correspond. Parce que je sais que si vous avez des gros bonnets, tout ça, c'est compliqué. Mais pour des bonnets, petits bonnets, un peu comme moi ou quoi, c'est vraiment très, très chouette. Surtout en période de solde. Là, ça fait 7 euros le soutien-gorge. Ils tiennent super bien. En fait, je n'arrive pas à m'en sortir avec les soutien-gorge. Je vais vous les montrer dans l'autre sens, à plat. Vous les verrez mieux. Ce sera plus simple. Oui, là, on voit quand même mieux. Vous voyez, il est beau, le premier. Donc, voilà, le premier, comme je vous ai dit, à moins 50 aussi. Le deuxième, c'est un espèce de rose claire. J'ai bien aimé, en fait, là, le détail. En fait, il est long comme ça. Ça peut être joli, je trouve. Avec l'espèce de petit croisillon, là, c'est vraiment très, très beau. Celui-ci, il est un petit peu rembourré, mais pas trop. Ça passe. Il y a un petit coussinet, là, un petit peu. Ça va. Je pense que ça va remplir mes seins qui sont tout vides. Donc, celui-là, c'est pareil, moins 50%. Il était déjà pas très cher. Voilà, 13 euros. Donc, vraiment super intéressant en termes de prix, je trouve. Et le dernier, comme ça, un petit peu noir et crème. J'adore les motifs. Franchement, je le trouve trop beau. Pareil, il y a un petit peu de dentelle qui tombe comme ça. Le petit croisillon. J'aime bien ce petit croisé comme ça, au milieu des nichons. Je trouve ça trop joli. Et celui-là, il a des doubles bretelles comme ça. Voilà, je l'ai trouvé vraiment joli aussi. À la base, il était à 17 euros, moins 50%. Donc, pas cher du tout. Je suis trop contente de mes trois nouveaux soutiens-gorges. Je suis ravi. Et j'ai craqué pour un pyjama en taille XL parce qu'il taille vraiment petit chez Undies. Il faut le savoir pour les fringues. J'ai un t-shirt de chez eux. Salut les moches, là. Il fallait vraiment une taille XL, sinon il aurait été trop petit. Donc, j'ai pris un attrape-moi Pokémon avec Pikachu et tout. Et vous voyez, le pyjama, c'est les Pokéball, le pantalon. J'adore. J'ai hâte de l'essayer. Celui-là, je vous montrerai de toute façon quand je le porterai. Vous savez que moi et des pyjamas, c'est une histoire d'amour. Pareil, il était à moins 50%. Sans la réduction, je ne l'aurais jamais pris à 20 balles. Je trouve ça vraiment cher. Donc, moins 50%, ça fait 10 euros le pyjama. Ça revient au même que ce que je prends de chez Primark. Un peu moins cher même que chez Primark. Je suis trop heureuse d'avoir un petit pyjama Pikachu, voilà. Ensuite, je vous ai dit, je n'ai pas craqué chez MS Mod pour les petits hauts motifs citron. J'adore ce motif-là, mais au niveau de la forme, je vous ai dit, je n'étais pas sûr-sûre de moi à 100%. J'ai préféré attendre de voir s'ils étaient plus soldés dans quelques temps parce que ça ne presse pas. Et j'ai pris par contre les deux vestes. Les deux vestes que vous m'avez vu essayer dans le magasin, je les ai prises. Parce qu'elles étaient bien soldées, moins 50%. Alors, j'ai craqué. Et j'avoue, je suis fan de veste depuis que j'ai perdu beaucoup de poids comme ça. Les vestes, c'est ma passion. Et surtout, les vestes MS Mod, je trouve qu'elles sont d'extrêmement bonne qualité. Mais j'avoue que je préfère quand elles sont soldées parce qu'elles sont assez chères. Enfin, chères. 40 ou 50 balles pour une veste, ce n'est pas très cher. Mais moi, c'est cher. J'ai du mal à mettre ce prix-là pour des fringues. Donc, j'avoue qu'en solde, je me fais plaisir. Et puis, voilà, je vais vous montrer encore vite fait. Mais je suis trop contente de ce que j'ai trouvé au niveau veste, quoi. J'ai donc pris ce Perfecto Rose Fuchsia comme ça. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je le trouve hyper original. Alors oui, je ne vais pas pouvoir le mettre avec tout. Mais honnêtement, sur un jean bleu électrique, je trouve ça trop joli. Sur un jean noir, c'est trop joli. Blanc avec, c'est trop joli. Enfin, voilà, je suis assez fan. Donc, à la base, vous voyez, tu es à 50 euros, moins 50%. Voilà, je l'ai payé 25 balles. 25 euros, ce petit Perfecto-là en simili. Franchement, c'est chouette. En fait, il y a tout là, le dessous, c'est du tissu un peu élastiqué. Et là, simili, quoi. Je l'aime trop, cette veste. Vraiment, je la trouve trop belle. Quand je la porterai, je vous ferai sûrement une petite photo pour vous montrer ça. Mais vraiment, elle est trop jolie. Et voici la deuxième veste que j'ai achetée. Alors, ce n'est pas vraiment une veste-veste. C'est hyper, hyper léger. C'est même plus léger que la veste que j'avais achetée de chez SHEIN. C'est vraiment ultra fin. Pour moi, elle est différente de chez SHEIN. Alors, ne venez pas me dire comme chérie que j'ai la même chose déjà. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Mais je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Trop simple, fluide et tout, hyper douce. J'ai adoré la texture, la matière, enfin tout, quoi. Et puis là, pareil, c'était à 25 euros à la base, moins 50. Je l'ai payé 12,50 euros. Je trouve ça pas très cher, franchement, pour la qualité que c'est. Je suis trop contente d'avoir craqué dessus. Je la trouve trop belle. Et enfin, chez Primark, j'ai pris 2-3 petites conneries. Pas grand-chose. J'ai pris un bandeau lion. 2,50 euros. Ça, c'est pour me maquiller. J'aime trop, franchement. Je vais ressembler au Simba. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Ça va être trop bien. Donc ça, c'était au rayon enfant, pareil, avec les brosses que je vous ai montrées dans le magasin. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent ça là-bas. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est pour une taille enfant. Et en fait, il y en avait un d'ouvert, donc j'ai essayé. Et non, c'est un bandeau taille normale. Enfin, moi, il me va bien. Je suis trop contente. J'ai mon bandeau Simba pour me maquiller. J'avais dit que je n'étais pas trop de conneries. Bah, c'est mal barré. Mais bon, je me suis retenue. Je n'ai pas acheté rien de roi lion, ni la parure de couette. Franchement, elle était trop belle. Mais je ne l'ai pas acheté. Et ni le coussin. Pour l'instant, je n'ai rien acheté de tout ça. Je ne garantis pas que ça va durer. Mais pour l'instant, j'étais forte. Bon, comme j'étais forte sur ça, vous vous doutez que j'étais moins forte sur d'autres choses. Du genre, le t-shirt du Simba le roi. Je l'ai acheté, il était à 8 euros. Voilà, vous l'avez vu dans le magasin, de toute façon, le t-shirt. Et puis, quand je le porterai, je vous le montrerai. C'est trop beau ! On est d'accord que c'est trop beau ? Voilà, Simba, côté panthère et tout. Par contre, il a l'air assez transparent. Mais honnêtement, je m'en fous qu'on voit mon soutif. Voilà, au moins, ça veut dire que j'en ai un, j'ai envie de dire. Puis, même si je n'en avais pas, en fait, on s'en fout. Voilà. Donc, voilà. Je suis trop contente du Simba, là. On a repris le pyjama Minecraft, il faut vous rappeler, pour Stan. Donc, je ne l'ai pas encore montré. Mais je l'ai repris en taille 7-8 ans. Et cette fois, il pourra le porter. Il va être content, même si là, il fait chaud. Je pense qu'il va vouloir le mettre, quand même. Bon, il ne mettra pas sa couette, au pire, ce n'est pas très grave. Mais là, il va être content. Il était revenu en stock. Donc, voilà. On lui a pris le pyjama Minecraft. Ça, c'est 10 euros, quand même, le pyjama. Donc, c'est vraiment parce que ça lui fait plaisir. Le seul article en promotion qu'on a pris, c'est ça. C'est une housse de couette pour Augustin. Parce que c'est une place. Et que moi et Stan, on est en deux places. Parce que lui, il a un limit d'anime de place. Donc, normalement, elle était à 17 euros. Et là, elle est passée à 10 euros. Donc, c'est quand même pas mal pour une parure de couette. Franchement, 10 euros. Avec tous les bonhommes Harry Potter et tout dessus, là. Pareil, il ne l'a pas encore vu. Je vais lui montrer après. Il va être trop content. Mais il va nous demander de le mettre tout de suite. Je le sens que ça va être encore un drama. Je le sens. Je suis pris un pyjama court. Parce que là, avec la canicule, je me suis rendu compte que j'avais genre 3, 4 un maximum pyjama court. Oui, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup. Mais pour moi, c'est très peu de pyjama court. Parce que je les mets deux jours et je change. Parce que je trouve que je n'aime pas dormir trop 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 longtemps avec le pyjama le même. Je n'aime pas. Donc, je change beaucoup. Donc, 4, ce n'est pas très très beaucoup. Parce que je ne fais pas des machines tous les matins. Clairement pas. Donc, je me suis repris un pyjama court. Et je pense que ça va faire narguer certaines qui sont fans de la fée clochette. Je vous montre ça. Voilà. J'ai pris 8. Parce que je trouve que le dessin, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Elle n'est pas trop mignonne. Moi, j'adore. Puis, j'aime bien les teintes un peu vermentes comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc, j'ai pris ce pyjama-là. Avec le petit short. Donc, c'est débardeur et petit short avec les étoiles. Et il était à 7 euros. Donc, honnêtement, je ne le trouve vraiment pas cher du tout. Trop mignon. Voilà pour mes achats soldés. Après, Primark, c'est tellement peu cher que c'est rare qu'il y ait des soldes en plus. Enfin, il y en a un petit peu, mais qui m'intéressent, je veux dire. Voilà. Donc, je vais ranger tout mon bazar. Je vais donner les trucs aux garçons. Et puis, je vais me préparer peut-être doucement. Mais préparer, je ne sais pas si je me maquille. Je ne suis pas certaine. J'hésite à essayer la bébé crème. On va voir. Parce qu'en même temps, j'ai envie de lire. Donc, je vais voir. Soit je lis. Soit je me maquille. Et après, ce soir, j'ai cours de pôle initiation. Et puis, débutant 1 aussi. Je crois. Et les distiles aussi, peut-être. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai encore un petit peu de cours de danse cette semaine. Très peu. Aujourd'hui et demain. Et après, c'est terminé. Je crois. Pour les portes ouvertes, tout ça. Donc, je vais aller tester tout ça pour voir les nouvelles profs de pôle. Et puis, je vais à la pôle initiation pour aller avec Sandra qui commence la pôle. Donc, ça, c'est génial. Je pense qu'on va passer un chouette moment de toute façon. Je viens d'essayer là, vite fait, le Simba. Il est très beau. Mais je n'aime pas. Il est trop court. En fait, on voit tout mon bidou là. Vous voyez ? Je n'ai pas de honte. Moi, je m'en fous. Vous voyez ? Oui, j'ai des vergetures. J'ai eu deux enfants. J'ai perdu 50 kilos. Mon ventre, il est un peu comme ça. Mais de là à le montrer, etc., dans la rue, non. Je ne trouve pas ça beau, en fait. Donc, là, il est vraiment trop court. J'avais pris des t-shirts comme ça, avec le petit nœud et tout, que je porte régulièrement. Mais ils sont moins taille courte que celui-là. Là, il est vraiment très, très court. Donc, il faudrait genre que je porte un débardeur par dessous. Je ne suis pas fan. C'est dommage parce qu'il est vraiment mignon, quoi, sinon. Mais il est vraiment trop court. Donc, celui-là, je vais le ramener. Je ne vais pas garder le Simba, le roi. Je suis deg. Je suis vraiment deg parce que je l'aime trop. J'aime beaucoup le motif. Vous voyez, on voit par transparence le soutien-gorge. Mais franchement, ce n'est pas une catastrophe du tout. Non, c'est juste, voilà. Vous voyez, ce côté court-là, ce n'est pas possible. On dirait que j'ai 13 ans, là. Alors, moi, je suis la première à dire. On porte ce qui nous plaît et tout. Mais là, vraiment, ça fait vraiment adolescente. Ça ne fait pas abuser, quoi. Ouais, là, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi, en tout cas. Peut-être qu'une autre femme, ça serait canon. Moi, je ne trouve pas ça beau, là. Je n'aime pas. Donc, je ne vais pas le garder. C'est dommage parce que j'aime vraiment le motif et tout. Je le trouve très beau. Par contre, en termes de Simba, le roi du bandeau, je suis très, très fan. Celui-ci, il est trop mignon. J'aime trop. Mes petits mots, je suis rentrée de mes cours de pôle. J'ai fait pôle initiation avec ma copine Sandra, avec une nouvelle prof, Christelle. J'ai déjà eu cours avec elle la semaine dernière. C'était vraiment top, son cours d'initiation. On n'était que quatre en plus. Donc, elle a vraiment pris le temps avec chacune. C'était vachement bien, je trouve. C'est une bonne prof. Elle explique trop bien, je trouve. Très technique. J'aime beaucoup. Et après, j'ai fait avec elle aussi le cours débutant 1. Ça envoie du pâté, le cours débutant 1, déjà. En termes de technique et tout, elle y va, quoi. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très, très sympa. C'est court. C'est top. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Je vais essayer. Mon cœur, j'aimerais bien qu'on trouve une barre de traction. Parce que j'aimerais bien travailler mes tractions cet été. Oui, moi aussi. C'est vrai ? Oui. Ou tu te fous de ma gueule ? Oui. C'est vrai. Comment on achète ça où ? Genre à Decathlon ? Ou moi. Qu'on regarde. Ou Amazon, peut-être, qu'ils vont avoir. Moi, il faut qu'on regarde parce que j'ai envie de faire des tractions. Alors, parce que sur la barre de pôle, on fait des tractions. Donc, ce n'est pas le même style de traction puisque la barre de pôle, elle est verticale. Mais déjà, si tu arrives à bien gérer les tractions horizontales, c'est déjà bien, je pense. Ça aide de toute façon. Donc, j'ai bien envie d'acheter une barre de traction pour m'aider à me tracter moi-même. Voilà, voilà. Et là, du coup, je suis en train de répondre à vos commentaires de la vidéo du jour. Vous voyez, je réponds à vos petits commentaires de l'amour. Ça fait toujours trop plaisir. Merci à celles qui sortent de l'ombre parce que là, j'en ai vu plusieurs, là, dernièrement, qui me disent, d'habitude, je ne commente pas et tout. Et puis là, je te laisse un commentaire. Merci beaucoup parce que vraiment, ça me touche. J'aime prendre du temps pour répondre à vos commentaires. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Donc, merci beaucoup de prendre ce temps-là aussi, vous, pour m'écrire parce que ça fait très plaisir. J'ai fait un live avec vous tout à l'heure. Je suis trop contente. Ça me fait du bien. Ça fait très plaisir. C'est pour vous annoncer que j'organise un pique-nique pour les petits moches. Voilà, tous ceux qui ont envie de venir me rencontrer, se rencontrer entre eux parce qu'en général, ça fait des belles rencontres. On se donne rendez-vous le 14 juillet. C'est dimanche 14 juillet à 13h au parc du Luxembourg. Voilà, au jardin du Luxembourg. Si vous avez envie de venir pique-niquer avec moi et avec les petits moches. Vous êtes les bienvenus. Ça serait super cool de vous voir. Et j'ai bossé un petit peu. Et maintenant, j'ai mis un masque sur mes cheveux. J'ai mis ça. C'est le masque que je fais actuellement. Donc, comme je l'ai entamé, je le continue. Il sent trop bon la banane. J'aime beaucoup. Et puis, ça fait du bien. Je pense à mes cheveux. Donc, voilà, j'ai mis le masque sur ma tignasse. Et puis, dans très peu de temps, j'irai à la douche. Ça ne me fera pas de mal non plus de prendre une bonne douche, tout ça, tout ça. Voilà. Puis après, je pense que je vais lire ce soir parce que je n'ai pas de vidéo à monter ou quoi que ce soit. Et j'ai bien avancé mon taf. Donc, je vais faire mes envois, la poste, tout ça. Donc, je vais préparer ça. Et après, je vais lire un peu. Ça va être trop cool. J'aime bien quand j'ai un petit peu de temps comme ça pour lire. C'est génial. Le petit moche, on est mercredi. Je suis en train de lire. Il ne me reste plus grand-chose à lire. Et là, il me reste ça. De Orphelin 88. Je suis à fond dedans. Je suis avec cet enfant-là qui se cherche, qui cherche son passé. Je suis à fond. C'est trop, trop bien. C'est intense en émotions. C'est vraiment trop bien, ce bouquin. J'ai hâte à la fond. Je suis comme ça. Je suis à fond dedans. Donc, je vais essayer d'avancer. Je ne pense pas que je terminerai, mais je vais essayer d'avancer au max. Et après, j'irai me préparer pour filmer ma vidéo. Attente, Vs, Réalité, Shein et un autre site. Vous verrez ça lundi, je pense. Mais je suis à fond dedans. Je retourne lire. J'avance, j'avance. Allez, je n'ai pas fini mon livre. Il me reste 20-30 pages. Je finirai sûrement ce soir. Mais je m'installe pour me maquiller un petit peu. C'est parti, on y va. Je vous montre après ce que ça donne. Alors, j'ai commencé à faire mon teint. Enfin, j'ai fait mes yeux, tout ça. Et j'ai commencé à faire mon teint. Je l'ai fait avec le produit que j'ai acheté hier de Aven. Biprotect. C'est très léger en termes de couvrance, évidemment. Mais ça unifie quand même pas mal. Le rendu n'est pas trop dégueulasse. Ça fait peut-être un petit peu foncé, peut-être. À la caméra, on a l'impression que c'est foncé. Mais non, je vous jure que non. Ce n'est pas tant foncé que ça par rapport à mon cou et tout. Moi, je le vois en vrai. Ce n'est pas genre marron et blanc. Non. Même si là, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Après, ce n'est pas mat et tout ça. Donc, moi, je vais matifier et tout et tout et tout. Mais on va voir. Je vais mettre l'anti-cerne et tout ça maintenant. Mais ce n'est pas trop mal, j'ai l'impression. C'est plutôt cool. Voilà le maquillage du jour. Je ne suis pas encore habillée. Je vais aller m'habiller vite fait pour faire ma vidéo et tout et tout. J'ai utilisé la palette. Vous allez vous en douter. Quelle palette j'ai utilisée d'après vous ? Dites-moi. Vous savez. La Blue Blue 2. Et j'ai plutôt galéré quand même. Je dois le dire. J'ai plutôt galéré. J'ai utilisé des fards bleus et tout. Mais ils s'estompent. Enfin, oui, on a l'impression qu'il y a des trous dans le maquillage. Pourtant, je l'ai repassé, repassé, retripassé. C'est chiant, quoi. Mais après, c'est les fards bleus. C'est difficile à travailler. Je trouve les fards bleus foncés. Tout ça, c'est difficile. Donc, voilà. Bon, après, ça reste une très belle palette. Mais elle n'est pas facile à travailler, tout simplement, quoi. Voilà. Mais après, elle est belle. Sur le liner, là. J'ai mis mon eyeliner comme ça, doré de chez Nabla. Le Dye Eyeliner. C'est mes liners colorés préférés. C'est le Klimt. Il est sublime, ce liner. Sublime, vraiment. Et sur les lèvres, c'est mon rouge à lèvres de chez Too Faced. Ce type que j'avais acheté en solde cet hiver, c'est la teinte That Girl. J'aime bien. Il y a plein de petites paillettes. Il est vraiment trop, trop joli. Donc, voilà pour le teint. Il brille, je trouve, déjà. Donc, ça, ça me gêne un peu. C'est dommage. C'est dommage parce que l'idée me plaît bien que ce soit un SPF 50. Mais ça brille déjà, quoi. On verra tout à l'heure. On va voir. On lui laisse sa chance. On lui laisse sa chance. Quitte à le repoudrer un petit peu tout à l'heure. Je vais emmener ma poudre avec moi, je pense, puisque ce soir, j'ai Paul. Puis après, je regarde le spectacle de Cerceau de Stanislas qui n'a pas pu passer au spectacle. Il le faut à l'école, là, ce soir. Et après, je vais à une soirée chez une copine de Paul, chez Marine. Donc, on verra. On verra, mais je vais emmener ma poudre. Moi, j'ai encore bien choisi ma journée pour tester un truc, quoi. Le jour, il faudrait que j'ai une gueule à peu près correcte. On s'en fout, comme d'habitude. Bon, voilà. En tout cas, le rendu final me plaît bien. Moi, j'aime bien ce genre de ton, là. Donc, je suis contente. C'est plutôt mignon, quand même. C'est plutôt mignon. Moi, j'aime bien. Bon, j'ai eu le temps de filmer mon attente de la estralité, mais je suis à la bourre, quand même, là, pour cours de pôle initiation, encore, avec Sandra. Donc, je file. Après, soirée. Enfin, avant le spectacle de Stan et après, soirée. On attend le passage de Stan sur les cerceaux. Je vais vous montrer ça. C'est impressionnant. Les cerceaux, ils sont bien hauts. Lui, ils sont hauts. Ah ouais. Lui, ça cime. Lui, ça 600 000. 30. Lui, 600 000. Lui, 30. Lui, 20. Lui, 6. Bon, c'est assez haut, quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Tout est prêt. On attend que ça démarre. Le chéri porte le Augustin. Ils sont prêts. On attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On espère qu'on va arriver à l'endroit qu'il faut qu'on arrive. Ça devrait aller, ça devrait aller. C'est au bout de la rue. T'inquiète. Tout droit. On arrive. Moi, je suis rentrée de soirée avec les copines. C'était vachement bien, ça a éclaté, c'était chouette. C'était simple, mais super cool de revoir encore les filles. Vraiment, je m'entends super bien avec elles. Ça fait vraiment plaisir. Je ne me suis pas du tout repoudrée, remaquillée ou quoi que ce soit. Je voulais vous montrer. Évidemment, c'est un rouge à lèvres raisin, le Too Faced. Il reste des petites paillettes et tout, mais la couleur s'estompe au fur et à mesure qu'on mange, qu'on boit, c'est normal. Au niveau du teint, ça brille un peu, mais ça va pour une peau très grasse comme la mienne. Ce n'est vraiment pas une catastrophe. Mon teint est resté quand même propre. Franchement, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Je pense que c'est un bon produit pour l'été. Ça peut être vraiment cool. Je vais le retester, etc. pour voir. Mais ce n'est pas mal. Franchement, ce n'est pas mal du tout. Je suis contente. Je vais me démaquiller. Je vais ranger mon bordel. Je ne vous montre même pas. Sur mon lit, il y a une pile de fringues. Mais une pile de fringues que j'ai essayé tout à l'heure pour la tente VS Réalité que vous aurez lundi. Donc, il faut vraiment que je range ce bordel-là. Que je mette les fringues à laver et tout ça. Donc, je vais m'en occuper. Et puis, après, je vais bosser un petit peu. Aussi, sur les montages, tout ça. Je vais bosser un peu là-dessus. Et après, dodo. Mais en tout cas, c'était une chouette journée, encore une fois. Demain, je vais encore en cours d'essai. Je vais en cours d'essai de Paul débutant 1. Avec Staphy. La prof s'appelle Staphy. Son surnom de Paul, c'est Staphy. Non, c'était vachement bien. Franchement, c'était cool. Et puis, avant d'aller à la soirée, je vous aurais mis des images de Stan au spectacle. Je pense. Je vais essayer de couper un peu et de vous montrer un petit peu. Mais je suis super fière de lui au cerceau. Franchement, parce qu'en plus, là, ils y étaient au cerceau depuis 17h30. Et ils sont passés au spectacle à 20h30. Et en fait, ils n'ont pas arrêté de le faire, de le refaire, de le refaire pour le clip. Donc, ils étaient vraiment super fatigués. Ils étaient vraiment fatigués dans les bras et tout ça et tout ça. Et il a donné. Il est monté sur le cerceau. Il a fait ce qu'il fallait faire. Je trouve ça trop chou. J'ai été vraiment très émue de le voir sur le cerceau. Je trouve ça vraiment bien. Surtout que Stan, ce qu'il faut savoir, c'est que Stan a le vertige. Mais vraiment, il a peur. Et du coup, à chaque fois qu'il va sur le cerceau et tout, il adore ça. Vraiment, il adore. Il en redemande. C'est lui qui a redemandé à le faire l'année prochaine. Mais à chaque fois, il combat sa peur parce qu'il a peur du vide. Donc, je trouve ça super cool et je le trouve hyper méritant. Voilà, je suis une maman un petit peu fière ce soir. Ciao. Mes petits moches, on est jeudi. Je ne sais pas pourquoi, je suis super fatiguée. Mais en tout cas, je viens de finir Orphée 1, 88. Et franchement, c'est trop bien. J'ai adoré ce bouquin. Vraiment, je l'ai adoré, adoré, adoré. J'ai adoré le personnage principal. J'ai adoré les autres personnages. Je suis très frustrée qu'on n'ait pas plus d'informations sur certains autres personnages à la fin du roman, ce qui sont devenus ou pas, etc. Mais c'était vraiment super bien. C'est vraiment génial. C'est prenant. C'est intense. Tu as peur. Tu es angoissée par moments un petit peu. Tu te dis, mais l'horreur va s'arrêter quand ? C'est vraiment chouette. L'après-guerre comme ça, avec ses enfants orphelins. C'est génial. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais les enfants sont au taquet. Je les entends crier. Ils jouent. Super. Vive les vacances. Je vais aller me choisir un autre livre. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. Je vais aller voir dans ma pile à lire qui est immense. Donc, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que je vais choisir comme nouveau livre ? J'ai allumé ma petite bougie, une petite handle. La milkshake arc-en-ciel. Je ne vais pas tarder à la terminer. Ça me rend triste parce que je l'aime bien. J'adore cette odeur. C'est hyper sucré. J'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vous ferai ce soir. Je vous montrerai. J'ai gardé... Je ne sais pas pourquoi je vous ai gardé ça d'ailleurs, mais je l'ai fait. Donc, je vous montrerai. Je vais garder les bougies que j'ai terminées dernièrement. Donc, il y en a plusieurs. Comme ça, je vous montre. Et comme ça, après, je peux les jeter ou autre. Ou faire de la récup, etc. Je vous montrerai, du coup, mes produits terminés bougies. Mais je n'ai pas gardé tout ce qui était tartelettes, tout ça. Voilà. Juste, j'ai gardé les bougies. Et j'ai choisi mon nouveau roman. Donc, voilà. Je vais lire ça. Marqué les ombres 2. C'est par l'auteur de Divergente, Véronique Arrott. J'avais adoré le premier tome. J'ai des souvenirs qui n'étaient pas très, très frais. Donc, j'ai regardé un résumé spoilant. Vraiment très détaillé, exprès, pour me rappeler les noms, les prénoms des personnages. Je trouve ça parce qu'ils ont des noms un peu bizarres. Donc, pas évident pour se remettre dedans et tout. Et puis, il y avait certaines choses en personnages secondaires que j'avais un petit peu oubliées. Donc, j'ai regardé un résumé spoilant du tome 1. Et j'attaque le tome 2. J'ai hâte de me remettre dans cet univers-là. Et de retrouver les personnages principaux, etc. J'ai hâte, hâte, hâte de voir comment ça va se terminer. Puisque c'est un diptyque. C'est une saga avec deux livres. Donc, là, c'est la fin. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce roman-là. Voilà, vraiment. J'aime beaucoup, moi, Véronique Arrott. J'aime bien comment elle écrit et tout. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez lu Divergente, ou si vous avez lu la saga Marquée les ombres. Mais moi, j'ai bien aimé tout ce que j'ai lu. Donc, j'espère que le tome 2, je vais bien aimer aussi. J'avoue que j'avais moins aimé la fin de Divergente que le début. Donc, on va voir si ça va me faire pareil ou pas avec cette saga-là. Je vous dirai ça bientôt. Allez, je filais à la pôle parce que Axelle m'a motivée. Elle m'a dit, allez, viens. Hier, quand on était à la soirée de Marine, elle m'a dit, allez, viens. Moi, je viens demain et tout. Alors, viens. Donc, je vais à la pôle. Allez, dernier cours de pôle. Je pense que ça va être sympa. C'est avec Stafi qu'on a eu hier et qui explique vraiment très, très bien, je trouve. Elle a une façon d'expliquer la technique et tout qui est intéressante. Donc, bon, on va aller souffrir un petit peu. Ça ne va pas nous faire de mal. Ma foi, avant l'été, là, ça peut être bien quand même. Il faut que je pense vraiment à ressortir mon vélo d'appartement parce que là, il n'est pas question que je ne fasse rien du tout pendant deux mois. Ce n'est pas possible. Donc, déjà, ressortir le vélo. J'aimerais bien qu'on trouve une manière de pouvoir faire des tractions à la maison parce que clairement, je vais en avoir besoin. Plus je vais apprendre à me tracter et mieux, ça sera pour la pôle. Je ne vais pas se mentir. Et puis, essayez si jamais vous avez des chaînes de gym style renforcement musculaire, en fait. Voilà, vraiment ça, renforcement musculaire, genre abdos, gainage, ce genre de choses, fessiers ou autres. Enfin, peu importe, un petit peu quoi, mais renforcement musculaire. Si vous avez des chaînes sympas à me recommander, je suis preneuse pour faire des séances à la maison. Ça va être l'enfer, les vacances. Vous entendez, les enfants ? Ils se sont déguisés, là. J'en ai marre d'eux. J'en ai marre. Un coup, ça va et un coup, c'est mais arrête. C'est fatigant. C'est fatigant de faire la police, là. Super, j'ai un cheval Pikachu et un cavalier Spiderman. Il me fatigue. Arrêtez ! Oh là là, que des bêtises. Les garçons sont en train de jouer avec papa à Batawaf. C'est un jeu de bataille, mais avec des petits chiens, comme ça, les enfants, ils repèrent bien qui c'est le plus grand, etc. Voilà. Un, deux, trois. Oh, bataille ! Ah ah, bataille ! C'est entre toi et moi. Oh, bah non, c'est une soro carte, moi ! Tu reverses et tu mélanges. Un, deux, trois. Ah, c'est toi ! Ouh, Christelle a gagné ! Je me suis lavée et je viens de m'hydrater le corps avec cette merveille. Le body yogurt comme ça à la banane. Pfff ! Mais ça, vraiment, c'est une... Je suis amoureuse ! Ça fond hyper vite dans la peau. Vous mettez, vous passez, ça fond hyper vite. Pour l'été, c'est vraiment une merveille. C'est frais. Et alors, l'odeur de banane. Oh, je vais me manger le bras. C'est trop, trop, trop agréable. Vraiment, j'adore. Je suis très fan. Honnêtement, s'il y a moyen, je pense que je vais m'en reprendre. Si j'en retrouve, j'en reprendrai en termes de stock parce que vraiment, j'ai vraiment aimé. J'adore, j'adore. Je suis très contente d'avoir trouvé ça en promo. Si jamais vous trouvez en promo les body yogurt, honnêtement, testez la sensation sur la peau. Pour l'été, je vous jure, ça pénètre quasi instantanément et c'est très frais. On peut les mettre au frigo et tout pour que ce soit encore plus frais. C'est vraiment génial pour hydrater son corps à l'été. Je trouve ça vraiment top. En termes de pyjama, j'ai mis le Pikachu de Undies avec, attendez, les Pokéballs. Vous voyez, c'est un XL. C'est bien moulant. C'est vraiment moulant parce que ça taille petit quand même chez Undies. Ça taille petit. Je vous aurais prévenu, ça taille très petit chez Undies. Mais j'aime bien la qualité et tout. Vraiment, il est bien. Le nœud, c'est au niveau de la ceinture. C'est un vrai nœud qui resserre si jamais il y a besoin. Donc ça, c'est quand même bien. Et il est vraiment beau. Je me trouve magnifique ce soir en Pokémon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les bougies dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai stockées en mode bougie terminée. Je vous montre ça. Je l'ai mis sur la table et je vous montre. Et puis après, on clôturera là le vlog parce qu'à mon avis, il va être assez long. Ça suffit des conneries. Ça suffit. Alors voilà mon cimetière à bougies. Vous voyez, il y a quand même pas mal. Parce que c'est quand même des formats assez importants. Bon, sauf ça, c'est tout petit. Alors celle-ci, c'était sable doré. J'ai bien aimé. Ça sentait l'été, mais ça n'en baumait pas assez. Alors est-ce que c'est le format ? Sûrement. Même dans ma petite chambre ou quoi, c'était pas ultra dingue comme odeur en termes de diffusion. Maintenant, j'ai bien aimé parce que c'était une odeur chaude et tout. J'ai beaucoup aimé. On continue avec Yankee Candle. Chez les Moyennes Jars, j'ai terminé celle-ci. Fleur en sucre, une merveille, une merveille, une merveille. Au début, j'avais très peur parce qu'il y a quand même une odeur fleurie. Mais moi, je trouve que le sucre prédomine. Et c'est une très belle odeur sucrée, agréable. J'ai adoré celle-ci. Je vais me la reprendre, je pense, même en petite tartelette et tout. Je l'ai adoré. J'ai fini ma vanilla cupcake. J'adore. Gatois la vanille comme ça là. C'est une de mes odeurs favorites. Honnêtement, je l'aime trop. C'est très, très gourmand. Vanille, tout ça. J'adore. C'est un basique chez moi. Je l'adore. Après, on passe aux grandes jarres. J'ai terminé la grande jarre comme ça, perles d'automne. J'ai adoré. C'était un parfum léger mais qui a embaumé beaucoup. Un petit peu un parfum comme un parfum qu'on peut mettre sur nous-mêmes. En fait, un parfum de femme. Très agréable, léger, aérien. Et en même temps, bien prononcé, présent. C'est très bizarre. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette odeur-là. Si vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai terminé aussi celle-ci, Souhait de Noël. Celle-ci, c'était magnifique parce que j'avais très peur qu'elle soit trop épicée et pas du tout. C'était très, 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 très gourmand. Sucré. Vraiment, ça donnait faim, en fait. Je l'ai adoré, cette bougie. Franchement, si je peux la retrouver, je serai contente parce que je l'adore. On passe chez Bass & Body Works. J'ai terminé cette bougie comme ça, Pineapple. Donc, c'était à l'ananas, un gâteau ananas un peu sucré. Je l'ai adoré. Franchement, génial. J'aime beaucoup les bougies Bass & Body Works parce qu'elles ont trois mèches comme ça et que ça diffuse extrêmement bien. Vraiment, je les adore. Pareil, si vous avez l'occasion de tester des bougies Bass & Body Works, on les retrouve sur le site de Diffmu. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est vraiment pas mal. Moi, je les aime bien. J'avais reçu en cadeau cette bougie-là de chez H&M, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est H&M qui fait ces bougies-là. En termes d'odeur, c'était agréable. Le green tea, comme ça, et bergamote, c'était super doux et tout. Mais la bougie est vraiment de mauvaise qualité. Ça ne diffuse rien du tout. Elle se creuse. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en gros, ça fait un trou là sur le côté. La cire reste sur le côté. Il n'y a rien à faire, même en mettant de l'alu autour, etc., pour qu'elle se réchauffe davantage. Ça n'a pas fonctionné. Elle se creuse. Elle ne diffuse pas du tout. Ce n'est vraiment pas une bougie de bonne qualité. Ça, je ne vous recommande pas du tout. Franchement, ce n'est pas terrible. Et la dernière que j'ai terminée, à regret, mais il faut bien dire qu'elle est terminée quand même. C'est la bougie Party Light Pineapple Sugar Cane, donc ananas et canne à sucre. Je l'ai adorée. Je l'ai vraiment adorée. Celle-ci, vous savez, je l'ai reçue gratuitement de la part d'une petite moche qui est vendeuse Party Light. Je vous remettrai son lien en barre d'informations. Si vous passez par son lien, ça lui fait une commission à elle. Comme c'est une petite moche, ma foi, c'est quand même mieux, non ? Que de passer sur Party Light Global où elle n'aura pas de com. On est d'accord ou pas ? Donc voilà, je vous remets son lien en barre d'infos. Ça, c'est une merveille. Et la deuxième que j'ai reçue grâce à elle, Coco, c'est aussi une merveille. Je pense que je me reprendrai prochainement parce que je les adore. Vraiment, elles sont top. Voilà le cimetière à bougies. Au revoir les bougies ! Et voilà, je vais pouvoir jeter, recycler certaines choses parce qu'on peut récupérer des pots pour faire d'autres choses. Et ça, c'est quand même bien cool. Donc je vais m'en occuper comme ça maintenant que je vous ai montré ça. Et on va se dire au revoir, mon petit moche. On va arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez être présent pour le pique-nique du 14 juillet. J'espère que vous serez un petit peu nombreuses. Ça serait cool en tout cas. Et j'ai hâte de lire tous vos commentaires qu'on échange sur ce vlog, sur cette semaine passée avec moi, avec ma bouille. J'espère que ça vous plaît toujours. Dites-moi vraiment si les vlogs, ça vous plaît toujours. Moi, je me régale toujours à les faire. Donc j'espère que vous, ça vous plaît de la même manière. Je vous embrasse fort. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Gros bisous, mes petits moches ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501